C'est un véritable séisme pour les pompiers ici dans le département de la Haute-Saône. Cet après-midi, nous avons Jean, le procureur de la République, Emmanuel Dupic, qui est revenu sur ces faits en nous les précisant. Donc, vendredi après-midi, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole à Charmoil, proximité de Vesoul. Alors, cet incendie, c'est le dernier d'une longue liste, commencée en août 2020, 13 au total, qui ont touché à chaque fois le monde agricole par l'intermédiaire de bâtiments en route, ce qui a créé une psychose chez les agriculteurs. La gendarmerie a donc été chargée de l'enquête sur ces différents faits. Et puis, hier, à 18h20, deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires de 19 et 20 ans ont été interpellés à la caserne des pompiers de Vesoul. L'incompréhension est totale chez les pompiers. Je vous propose d'écouter le chef d'état-major des pompiers de Haute-Saône, le micro d'Antoine Laroche. Savoir que des sapeurs-pompiers sont à l'origine d'un incendie, un sentiment de trahison. Trahison, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de sapeurs-pompiers sont engagés dans la vaccination. Et le seront encore plus ces prochaines semaines, lorsqu'il va falloir vacciner en masse la population de Saônoise. Et les sapeurs-pompiers se sentent trahis dans l'image, mais également dans la mission qu'ils exercent quotidiennement. Les deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires ont été placés en garde à vue pour incendie volontaire. Et demain, ils seront présentés à un juge d'instruction, ici au palais de justice de Vesoul. Pour ces faits, ils encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada